bienvenue bienvenue à à toutes et à tous et bonjour de la région du sud puisque j'habite au pied d'un village qui s'appelle saint paul de vence je sais pas si vous connaissez saint paul de vence et le sujet à bonsoir de lille de la réunion parfait le sujet ce soir c'est se préparer mentalement avant toute intervention en public et donc vous m'avez partagé voilà bonsoir de strasbourg à strasbourg c'est là d'où je viens j'ai passé 30 ans de ma vie à strasbourg donc je connais bien bonjour de rouen et bien sûr vous pourrez poser vos questions dans le chat parce que j'ai toujours un oeil sur le chat pendant mes web conférences donc là vous me voyez en conférence j'ai fait cinq tours du monde en conférence sur le thème de l'influence des techniques d'influence et de la négociation internationale de lobbying et aujourd'hui j'ai vraiment à coeur c'est ce qui me tiens le plus à coeur de transmettre finalement tout ce que j'ai appris toutes les choses que j'ai appris puisque je suis la la première personne en france à avoir obtenu le csp donc le csp c'est ça veut dire certi fight speaking professionnel je veux je vais vous marquer dans le chat voilà certi fight speaking professionnel c'est une certification où il faut avoir donné 100 conférences sur une période de cinq ans pour un minimum de 20 clients totaliser 625 mille euros de chiffre d'affaires sur la période pour voilà pour prouver ce que et puis preuve chèque à l'appui copie des factures et avoir un 35 crédit éducatif qui prouve en fait que vous êtes dans un processus permanent de d'apprentissage et c'est renouvelé tous les cinq ans donc je fais toujours aujourd'hui partie d'un mastermind aux états unis où je suis la seule française à pouvoir à pouvoir être c'est c'est d'ailleurs ça qui me permet d'être en avance sur tous mes petits camarades parce que j'ai toujours une on va dire un train d'avance un tgv d'avance et le aujourd'hui vraiment ce qui me tient plus à coeur c'est transmettre voilà et j'ai écrit deux ouvrages donc deux ouvrages dont je vais vous partager le lien donc le premier c'est la boîte à outils du du conf du speaker conférencier mais bon globalement si vous voulez il va être réédité en il va être réédité le 13 avril prochain et puis je suis également l'auteur d'un second ouvrage je vous mets dans le chat la pitche et soyez percutant en cette seconde pour ce voilà vous l'avez ben super ça fait plaisir donc comme ainsi vous l'avez et que vous l'avez lu ce qui m'intéresserait vraiment c'est que vous me disiez ce que vous en avez pensé et puis que vous puissiez mettre un témoignage sur sur amazon parce que souvent les gens achètent sur sur amazon et il y a peu d'endroits où on peut mettre finalement des témoignages voilà donc on avance est ce que ça vous arrive parfois d'être confronté à une de ces situations que je vais évoquer voilà ça ça peut vous arriver à l'un et à l'autre à l'une ou à l'autre d'être confronté à ces situations par exemple vous êtes sollicité pour donner une conférence ou faire un discours mais vous n'avez pas trouvé le thème n'est pas trouvé le thème de votre de votre discours ou de votre conférence vous êtes perdu dans vos idées vous n'avez pas identifié votre empreinte personnelle de conférencier ou conférencière lorsque que j'entends par empreinte personnelle c'est les trois mots clés dont vous êtes à terme le propriétaire sur google par exemple j'ai accompagné une personne qui travaille dans un très très grand hôtel de luxe et à la réception et elle son empreinte personnelle c'est devenu directrice de la première impression c'est pas joli ça voilà dites moi ce que vous en pensez dans le chat directrice de la première impression une autre personne avec laquelle j'ai travaillé récemment qui gère les conflits dans les organisations est devenu est devenu ça y est ça j'ai un trou de mémoire est devenu gestion activateur de paix ou générateur de paix voilà donc voyez c'est ça que j'entends par par en temps par empreinte personnelle c'est vraiment ce qui va vous définir la mienne c'est spécialiste de l'influence positive je signe tous mes postes toutes mes tous mes articles toutes mes publications avec cette empreinte personnelle donc si vous n'avez pas encore trouvé c'est important de d'y réfléchir et puis parfois ça peut vous arriver d'avoir peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier l'essentiel ça c'est des choses qui arrivent et souvent lorsque les gens arrivent dans mon studio de coaching dans ma formation individuelle parce que je ne travaille que individuellement je ne propose que des formations individuelles donc les personnes arrivent avec quatre conférences au milieu d'une seule ça veut dire qu'il va falloir faire le tri et surtout ne pas passer parce que chez moi on passe jamais de l'écrit à l'oral on écrit on écrit son plan on conçoit son plan et ensuite on parle son plan donc voyez c'est si vous avez peur de vous perdre dans vos notes déjà vous avez tout faux parce que les notes ça sert pas à grand chose si ce n'est que de d'offrir l'opportunité au cerveau de de penser à un moment donné il ya un mot que j'ai oublié et donc je vais dans le trou noir et on va l'aborder et que vous avez du mal parfois à faire le tri dans vos idées est ce que répondez moi dans le chat si parfois vous avez du mal à faire le tri dans vous aider quand vous intervenez face à un groupe voilà parce que parfois ça peut arriver de d'être perdu dans tout ce qu'on veut dire et puis vous souhaitez devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise pour être bien plus visible parce que c'est c'est à ça que ça sert finalement la conférence c'est un accélérateur de particules comme j'aime à le dire c'est ce qui vous permet d'être beaucoup 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 plus visible et on verra un petit peu plus tard comment vous savez pas par où commencer est ce que ça vous arrive parfois de pas savoir vous êtes face à la page blanche et vous savez pas par où commencer voilà et puis ben vous savez pas quoi dire par où commencer et quoi dire comment ouvrir votre voilà je donne trop d'informations et je saute les étapes marie ben oui ça c'est effectivement ça ça arrive régulièrement aux personnes qui ont des interventions à faire face à un public et puis alors ça c'est quelque chose de très de très lourd de très de pas évident vous ne vous sentez pas légitime vous avez l'impression que ce que vous dites les gens le savent déjà et vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur alors le syndrome d'imposteur c'est c'est voilà c'est un manque de confiance en soi il faut récupérer cette cette confiance en soi et lorsqu'on se sent pas légitime si ça vous arrive ça se ça se soigne entre guillemets très bien et puis parfois vous parlez trop vite ça peut vous arriver parfois de parler trop vite de passer articulé vous vos mots et si vous parlez trop vite ce que je vous conseille c'est de vous acheter kiki la cocotte ou coco coco le croco voilà donc kiki la cocotte coco le croco ce sont des petits livres qui coûte moins de 5 euros que vous pouvez trouver sur internet et il y en a une dizaine au total c'est des livres qu'on propose généralement coco le croco n'a pas été réédité à ça c'est dommage mais il y en a d'autres un kiki la cocotte je suis sûr que vous allez trouver et c'est des livres pour enfants qui permettent d'articuler c'est à dire si vous parlez trop vite c'est un bon moyen d'articuler sinon vous avez aussi un autre outil que je partage avec vous qui est le le concerto pour clarinette et orchestre numéro 622 de mozart voilà donc celui là c'est un morceau sur lequel vous pouvez vous entraîner à parler plus doucement parce que vous allez voir c'est relativement lent en c'est là 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 c'est vraiment très lent et si vous parlez trop vite parfois et bien ça peut vous aider de vous entraîner à parler sur ce morceau là le l'opus numéro 622 voilà je panique quand je parle en public à Ça, oui, c'est ce que je règle, c'est ce pourquoi vous avez intérêt effectivement à suivre mes webinaires et pourquoi pas à suivre mes formations. Alors, si c'est le cas, si par exemple vous êtes dans ces situations-là et que vous n'arrivez vraiment pas à les régler tout seul, eh bien, parlons-en en privé. Si vous êtes vraiment motivé que vous avez la niaque, que vous avez vraiment envie de réussir et que vous avez envie de gravir l'Everest, comme je l'ai fait en devenant la première conférencière française à obtenir la certification américaine CSP, eh bien, vous avez un petit bouton ici en haut, la rouge. Si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce webinaire, je vous invite à cliquer ici. Par contre, les rendez-vous ne seront réservés qu'aux personnes les plus motivées. qui montreront vraiment la niaque. Ce que j'appelle la niaque, c'est vraiment l'envie de faire. Un peu comme un alpiniste qui voudrait monter le mont Everest et qui arriverait au camp de base. Et puis après, il sait qu'il y a un deuxième, un troisième et une quatrième étape, voire même une cinquième étape, avant d'arriver au 8000 m du mont Everest. Donc en fait, si vous êtes ultra motivé et que vous avez du temps et aussi un budget à consacrer, eh bien, vous pouvez cliquer ici et je vous propose de vous offrir 30 minutes pour parler de votre projet et de voir un petit peu les éléments avec lesquels je pourrais vous accompagner. Voilà, donc pour les personnes qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout. Voilà, vous allez atterrir sur une page comme ça. Vous avez ma photo. Et puis en bas, il y a un petit onglet « Prendre rendez-vous ». Donc, vous pouvez cliquer d'ores et déjà parce que j'ai réservé qu'un nombre très limité de slots, donc d'espaces disponibles dans mon agenda pour ces rendez-vous de 30 minutes. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, profitez-en. Si vous êtes ultra motivé, que vous avez la niac, que vous avez le temps, que vous avez l'énergie, parce que pour une minute de conférence ou un discours, il faut trois heures de travail minimum. Donc, ça, c'est ce que disent les conférenciers professionnels. On va voir justement qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous, là, ici, pour ces 30 minutes et ces quelques slots que j'ai réservés cette semaine. Il y en a deux ou trois et la semaine prochaine. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, profitez-en si vous êtes très motivé, que vous avez la niac. Si vous rougissez fortement lors de vos prises de parole en public, eh bien, vous pouvez régler la question. Je vous passe aussi le message selon lequel je travaille aussi avec des outils énergétiques, puisque je suis énergéticienne dans ma famille depuis cinq générations de femmes. Donc, j'utilise, bien sûr, la dimension énergétique pour régler des problèmes de chakras de la gorge bloquées, de blocages divers et variés. Donc, voilà, si vous avez cette situation qui vous arrive et que vous ne savez pas comment la gérer, que vous avez du temps, de l'énergie, dites-vous bien que pour une minute de discours, eh bien, il faut au moins deux ou trois heures de travail. Donc, vous pourrez prendre rendez-vous ici en cliquant sur ce petit mouton rouge. Alors, la sophrologie aide énormément aussi. C'est vrai que la sophrologie, ça peut aussi vous aider, mais ça ne règle pas tout. Et surtout, ça ne va pas vous enseigner comment prendre la parole en public avec impact. Alors, ce que nous allons voir ensemble ce soir, c'est comment se préparer mentalement avant toute intervention en public, que ce soit un discours, une conférence, une présentation, etc. Ou si vous ouvrez des formations, que vous êtes coach et que vous avez des choses à présenter en public face à des clients. Ensuite, nous verrons comment gérer le stress des trois premières minutes. Et puis, savoir faire face au trou noir, donc le redouté trou de mémoire. Parce que si vous écrivez vos discours et que vous passez de l'écrit à l'oral, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, vous avez tout faux. Parce que vous n'écrivez pas votre plan et votre cerveau va chercher les mots qui manquent. Et comme il ne va pas les trouver, il va vous mettre en difficulté. Alors, d'abord, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel. Donc, un conférencier professionnel, c'est là, vous me voyez en conférence, lors d'une intervention en conférence à Nice, face à 350 ou 400 personnes. Il faut avoir donné, pour être conférencier professionnel, il faut avoir donné 20 conférences keynote par an, pour des groupes de minimum 15 personnes en étant payés pour le faire. Et bien sûr, vous pouvez utiliser la conférence au début comme un accélérateur de particules pour, bien sûr, améliorer votre business et faire rentrer les gens dans votre pratique. Donc, le conférencier professionnel a plusieurs facettes. Donc, il y a le keynote, ça porte bien son nom. C'est bien sûr le nom d'un logiciel inventé par Apple, mais ça porte bien son nom, c'est keynote, ça veut dire message clé. Donc, vous avez des conférenciers, des keynotes de contenu. Donc, ce sont souvent des gens qui ont une expertise dans un domaine. Ça peut être effectivement un sophrologue, une thérapeute, ça peut être un spécialiste, par exemple, des techniques de réunion. Je pense à un équilient qui s'appelle le réunologue. Et puis, vous avez aussi le conférencier motivationnel, qui est là pour vraiment, qu'on invite pour réveiller les consciences, pour appeler vraiment le cœur de la motivation chez les gens. Vous pouvez aussi être maître ou maîtresse de cérémonie. Donc, ça, ce sont des gens qui ont le sens de l'organisation et surtout de la présentation. Ce sont souvent des animateurs ou des journalistes. Vous avez l'animateur d'atelier. Donc, l'animateur d'atelier ou l'animatrice d'atelier, c'est certainement le métier du conférencier qui se rapproche le plus de celui du formateur, puisqu'un atelier, en général, c'est une heure et demie ou maximum une demi-journée. Et vous pouvez, à terme, maintenir le budget de votre conférence keynote, qu'elle soit motivationnelle ou de contenu, en acceptant d'animer, par exemple, gracieusement un atelier l'après-midi. Si vous animez, par exemple, une conférence le matin, vous pouvez maintenir le prix, le budget de votre conférence en proposant l'animation offerte d'un atelier l'après-midi, ce qui ne va que vous permettre d'optimiser les relations avec votre client. Il y a aussi, bien sûr, le conférencier de divertissement. Alors, le conférencier de divertissement, c'est l'équivalent, on va dire, de notre gars Delmaleh, s'il était conférencier, mais lui, il fait plutôt du stand-up. Mais, par exemple, un conférencier qui donne des conférences, comme Éric Antoine, qui est magicien et qui est très, très connu, puisqu'il est jury d'émissions célèbres à la télé. Alors, le fameux triangle d'or dont je vous parlais, c'est donner des conférences, donc Keynote, qui vont vous permettre d'être un accélérateur de particules, ici, et créer beaucoup de visibilité pour votre business, et en même temps, vous permettre de vendre vos produits et vos services. Donc, par exemple, si vous êtes sophrologue, et que vous donnez des conférences, soit en présentiel, soit en distanciel, sur la sophrologie, ça va donner, vraiment accélérer les choses, ça va vous créer de la visibilité, si vous créez votre chaîne YouTube, par exemple, ou Vimeo, et puis, à terme, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir venir dans votre atelier ou dans votre pratique de sophrologue, par exemple. Alors, premier point, comment se préparer mentalement avant toute intervention ? Donc, la première chose, c'est la veille de l'intervention. Le soir, avant de dormir, vous vous visualisez dans une situation positive, vous avez réussi, parce qu'il y a forcément un moment dans votre vie où vous avez réussi, et vous vous visualisez dans cette situation de réussite avec au moins trois des cinq sens, puis vous déposez une encre sur un geste, par exemple, une pression entre le pouce et l'index. Donc, vous, vous cherchez la ressource dont vous avez besoin, si par exemple, c'est la confiance en soi, le lâcher prise ou le calme, et bien, vous vous visualisez dans cette situation très positive de réussite avec au moins trois des cinq sens, donc, voilà, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif ou l'olfactif, et puis, vous créez une encre physique avec un geste, une pression entre le pouce et l'index. Et ça, vous le faites la veille de votre intervention. C'est très important, parce que vous allez pouvoir vous en servir le jour J, quand vous en aurez besoin, toutes vos capacités de ressources dont vous aviez besoin de créer vont revenir dans un seul instant, en recréant simplement le geste de pression entre le pouce et l'index. Il y a des hommes politiques que j'ai accompagnés qui, eux, se servaient d'une pression sur leur monture de verre de lunettes quand ils déposaient leurs lunettes, vous voyez, sur le pipitre. Donc, c'est ça, créer un ancrage. Donc, un ancrage, c'est très important, et c'est important de le faire avant, donc la veille de votre intervention, par exemple. Ensuite, 5 minutes avant l'intervention, pratiquez, par exemple, un exercice de cohérence cardiaque. Et là, il y a une appli qui est gratuite, que je vous recommande pour faire ça, qui s'appelle Respire Relax. Donc là, vous avez le look de l'appli. Respire Relax, en fait, vous permet de faire de la cohérence cardiaque, donc en gonflant vraiment le ventre, en inspirant par le nez, puis en expirant par la bouche. Et vous allez voir que l'appli Respire Relax est très intéressante pour ça, et elle est gratuite. Voilà, c'est inspiré profondément par le nez en gonflant le ventre, puis expirer lentement par la bouche, et vider entièrement les poumons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dedans. C'est ce que vous invite à faire l'appli Respire Relax, par exemple. Il y en a d'autres, mais Respire Relax, c'est pas mal. Et ça permet effectivement de faire un recentrage émotionnel. C'est vrai. Comment faire face au stress des trois premières minutes ? Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important, parce que votre cerveau va vous envoyer, durant les trois premières minutes, un maximum d'hormones de stress. C'est-à-dire que ça va être vraiment, pendant les trois premières minutes, il va vous mettre en difficulté, ce petit cerveau. Et bien, si vous êtes sujette à cela, c'est encore pire. Donc justement, comment est-ce qu'on peut faire face à ce stress juste avant ? Donc, pour y faire face, déjà, je vous invite à connaître votre introduction par cœur. C'est-à-dire l'introduction, ce que j'appelle l'introduction jusqu'à la promesse. Par exemple, l'introduction, ça peut être une histoire avec un point clé et une transition vers la promesse qui est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Vous voyez, dans ma keynote sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, j'avais plusieurs façons de démarrer. Par exemple, une statistique. 90% des négociateurs échouent leurs négociations pour trois raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un film dans leur tête, dans lequel ils sont déjà en échec et du coup, ils ne demandent pas. Donc aujourd'hui, je viens vous parler pendant 30 minutes de la manière dont on peut oser demander, dont on peut toujours continuer, bien sûr, à faire des concessions, mais plus jamais sans contrepartie. Et donc là, j'ai fait une intro jusqu'à la promesse. Donc vous voyez, je connais mon intro par cœur jusqu'à la promesse. La promesse, c'est le bénéfice qu'ont les gens vraiment à vous écouter. C'est extrêmement important. Et bien, deuxièmement, répéter, répéter, répéter. Et pour répéter, c'est très simple. Vous avez le plan de votre conférence qui n'est pas rédigé, je le précise. Vous avez les mots-clés de l'intro, les mots-clés de la transition vers la promesse. Ensuite, la transition vers le premier point du développement avec l'explication et l'illustration. Puis la transition vers le deuxième point et le troisième point, pareil. Et enfin, la transition vers la conclusion et l'appel à l'action. Donc ça, ce sont juste des mots-clés que vous mettez par terre dans votre salon, par exemple, si vous êtes de la place, vous mettez ces mots-clés de votre plan par terre et vous parlez votre conférence et vous répétez. Et idéalement, il faut 21 jours. Il faut, si vous voulez vraiment déchirer, comme on dit, vraiment être au top du top, eh bien, il faut répéter pendant 21 jours. Imaginez que vous changez les couverts de place dans votre cuisine. Vous les mettez dans un autre tiroir, carrément à l'opposé du tiroir dans lequel ils sont rangés habituellement. Eh bien, votre cerveau va mettre 21 jours à aller dans l'ancien tiroir, pensant trouver les couverts, avant de comprendre qu'il y a un nouveau tiroir où ils sont rangés. Eh bien, pour un premier discours, eh bien, 21 jours égale le temps de séchage du béton. Les mots-clés du plan, mais oui, seulement les mots-clés du plan. Les mots-clés du plan que vous aurez construit, bien sûr. Vous n'aurez pas écrit votre conférence, vous aurez réfléchi. Vous aurez travaillé, par exemple, avec un outil qui est extraordinaire, avec lequel je travaille, qui s'appelle le Mind Map. Le Mind Map, c'est un outil génial pour, justement, quelque part, écrire son plan. Ce n'est pas écrire le plan en entier, c'est les grandes idées du plan. Et on les met par terre et on répète. Et, bien sûr, comme dit Marie, trois semaines pour changer ses habitudes, c'est ça. C'est le cerveau, si c'est un nouveau discours ou une nouvelle conférence, et que, par exemple, vous préparez un TEDx, TEDx, je le mets dans le tchat, Donc, un TEDx, c'est un modèle très précis de conférence qui répond à des standards extrêmement pointus. Ça commence à partir de 5 minutes et ça va jusqu'à 17 ou 18 minutes maximum. Donc, il y a vraiment, là, si vous préparez un TEDx... Alors, je m'appuie sur un PowerPoint pour ma présentation. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement, Julien. En fait, s'appuyer sur le PowerPoint pour sa présentation, Eh bien, c'est, en fait, vous vous servez de la présentation PowerPoint comme d'une béquille. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Avoir une béquille PowerPoint, il y a quelqu'un qui s'appelle Guy Kawasaki qui, lui, en fait, disait un truc. qui disait « Death by PowerPoint ». D'accord ? Comment faire mourir ? Alors, si on a besoin d'expliquer des schémas, eh bien, on remet... On fait un plan spécifique et on peut remettre, par exemple, des... des handouts. Alors, le mot ne me vient pas en français, je suis désolée. C'est, en fait, des supports sur lesquels vont figurer les schémas que vous remettez après votre intervention. L'objectif, ce n'est pas de se servir de PowerPoint comme d'une béquille, mais, justement, de donner les schémas après. Alors, troisièmement, comment faire face au trou noir, le fameux trou de mémoire ? Alors, la première chose à faire, c'est d'arriver, bien sûr, bien avant, dans la salle de discours ou de conférences, et puis, peut-être d'inviter un ou une amie et de l'inviter à s'installer dans les trois premiers rangs, de manière à ce que, lorsque vous avez un trou, ça peut arriver, un trou noir, eh bien, vous regardez vraiment dans les yeux de cet ami qui va vous permettre, en fait, de retrouver confiance en vous. La chose à ne pas faire, et que font beaucoup de gens, malheureusement, c'est à regarder par terre et à entrer dans le dialogue interne. Je suis nulle, je ne vais jamais retrouver le mot, je suis nulle, je ne vais jamais retrouver le mot, et je suis nulle. Et ça, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire, voyez ? Alors, bien sûr, on peut mettre des photos. Isabelle, bien sûr, on peut mettre des photos. Les photos sont un support, si vous voulez, et qui vont servir de support à ce que vous dites. Ce n'est pas une béquille sur laquelle vous vous appuyez. C'est un support qui va permettre à l'auditoire de comprendre sans sous-titre, donc une photo qui parle à l'inconscient collectif, majoritairement, il faut le tester devant un groupe d'amis. Quand je vous dis répéter, c'est répéter aussi devant un groupe d'amis. Donc là, on est comment faire face au trou noir. Donc, vous arrivez un peu, si vous n'avez pas d'amis, vous arrivez un petit peu avant et vous faites une ou deux relations parmi les personnes qui vont assister à votre discours ou à votre conférence, et puis vous les invitez à s'asseoir parmi les trois premiers rangs. Et quand ça vous arrive, eh bien, voilà, quand ça vous arrive, vous plongez les yeux dans le regard de cet ami, ça va vous rassurer. L'autre chose que vous pouvez faire, parce que ce que fait le cerveau très malin, puisqu'il est très malin, il va vous envoyer un maximum d'hormones de stress. Le stress, le stress, le stress, eh bien, vous pouvez compter à rebours dans votre tête depuis le chiffre 20. Par exemple, vous comptez 20, 18, 16, 14, 12, 10. Et à un moment donné, en fait, qu'est-ce que fait le cerveau ? En fait, c'est l'amidale qui se réveille, l'amidale qui est en dessous du cerveau limbique, d'accord, qui est en fait, qui parfois justement crée le trou noir, parce qu'elle va manger les deux autres cerveaux, elle va manger le système limbique et elle va manger le cortex préfrontal, c'est-à-dire qu'elle va tout manger, elle va tout avaler, et c'est ça qui fait qu'on entre malheureusement dans un trou noir. J'ai vu des conférenciers professionnels lors de grandes conventions américaines où nous sommes à peu près 3 ou 4 000 personnes dans la salle, eh bien, j'ai vu une conférencière professionnelle être dans le trou noir pendant 5 minutes, parce qu'en fait, elle ne faisait pas ce qu'il fallait. Elle n'avait pas invité un ou une amie à s'installer devant et avec lesquelles elle pourrait tisser un lien affectif quelque part qui lui permet de reprendre confiance en elle, ou alors compter à rebours. Alors ça, ça marche très très bien si vous le testez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Comptez à rebours dans sa tête depuis le chiffre 20, deux par deux, et ça vous permet de revenir dans le système analytique. Et donc, ça sort le cerveau du stress, de l'amidale qui va manger le système limbique, donc le système émotionnel de votre cerveau, et donc va vous permettre de revenir dans le cerveau cortical. Alors, quel type de conférencier pouvez-vous choisir ou devenir ? Si vous êtes par exemple un ou une experte, consultant, consultante, coach, thérapeute, par exemple comme Elisabeth Grimaud, eh bien vous pouvez faire des keynotes de contenu, par exemple. Vous voyez, si vous êtes la sophrologue qui parlait tout à l'heure, eh bien vous pouvez parler de sophrologie en donnant des éléments très concrets et surtout en pensant à avoir une intro extrêmement mémorable. Il y a plusieurs typologies d'intro, j'ai déjà abordé ça dans d'autres webinaires. Elisabeth Grimaud est une de mes clientes, j'ai travaillé avec elle. Sinon, si vous avez un parcours de vie exceptionnel, comme par exemple Virginie Delalande, c'est également quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui est complètement sourde, profonde de naissance, et elle a fait plusieurs TEDx, et aujourd'hui elle a une entreprise où elle accompagne les personnes en situation de handicap, pour être mieux intégrée dans la vie sociale. Alors j'ai choisi le moment du grand oral, que je vais passer quelques secondes de ce grand oral pour vous, pour vous remémorer en fait qui est Virginie Delalande, et pour vous montrer à quel point ce qu'elle dit va émouvoir l'intégralité des personnes dans la salle, mais pas que, et on verra juste après. Donc la vidéo de Virginie. Je vous parle avec une voix, cette voix qui peut-être vous dérange, je vous mets mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 ans de travail, 20 ans d'orthophonie, trois fois par semaine. Un vrai travail de perroquette. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi. mille fois, j'ai eu envie d'abandonner. Mille fois, je me suis dit, « À quoi vous, cela veut-il la peine d'aller jusqu'à vous ? » « Ce qui m'a servi, c'est que je suis bavarde. » J'ai envie de vous parler. Et je sais ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, je suis devenue avocate, parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'autisme, celui qui vous prend au tribut et lui a peur de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ? ». Tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, une femme libre, pleine de passion et de rêve. Comment fait-on pour mener sa vie quand on est différente, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence ? Ça te va, c'est ma femme. Applaudissements Donc, vous voyez, vous avez entendu Virginie Delalande. Tout ce que vous avez entendu, nous l'avons travaillé pendant des mois, des semaines, des jours, des heures entières. Et c'est toujours un grand moment d'émotion pour moi d'avoir, bien sûr, l'opportunité de penser à tout le travail qu'on a mené pour qu'elle puisse gagner le cœur des Français, puisqu'en fait, elle a terminé dans les trois premiers au Grand Oral. Elle a terrassé le gagnant qui a fait un très beau discours au demeurant, parce que dans la semaine qui a suivi, elle a eu 70 millions, 70 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que c'est vraiment impressionnant. On a l'impression que c'est facile alors qu'il y a des heures de travail. Ben oui, c'est ça, en fait. Une bonne conférencière, un bon conférencier, c'est vraiment ça. Voilà. Alors, pour prendre rendez-vous, si vous n'arrivez plus à prendre rendez-vous, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'il n'y a plus de slots disponibles, si c'est possible, ou qu'il y a trop de personnes qui ont essayé de prendre rendez-vous. Voilà. Si vous cliquez sur ce bouton ici, eh bien, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Donc, vous allez forcément me trouver. Je m'appelle Christine Morley. Et bien sûr, vous allez trouver sans problème mon profil sur LinkedIn. Je vais aller le chercher pour vous. Voilà. Donc, si ça ne marche pas pour vous, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je vous renverrai un espace pour prendre rendez-vous, si les rendez-vous ne fonctionnent plus. Donc, voilà. Virginie de Lalande, pour revenir... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Pour ne revenir qu'à elle, eh bien, ça a été un bonheur de passer ces heures et ces journées et ces semaines entières à préparer ce texte. Et si vous tapez Virginie de Lalande sur les réseaux sociaux, vous tapez Virginie de Lalande Grand Oral 2019, vous allez trouver le lien. Enfin, c'est le lien dont je me suis servi pour passer la vidéo. C'est facile. Voilà. Donc, elle, elle partage vraiment... C'est une personne, comme je le disais, qui a un parcours de vie exceptionnel et qui le partage effectivement avec le plus grand nombre. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle handicap, c'est devenu la Marianne handicap. C'est Brigitte Macron en personne qui l'appelle à l'Élysée lorsqu'on parle handicap. Donc, elle fait partie des dix meilleures conférencières en France et elle a eu une carrière fulgurante, comme Elisabeth Grimaud d'ailleurs. Si vous aimez le stand-up, la comédie, que vous maniez l'humour avec brio, vous pouvez être conférencier de divertissement, ce qu'on appelle after dinner speaker ou luncheon speaker en anglais. Ce sont des gens qui interviennent à la fin d'un congrès ou juste après, au début de la matinée, après une matinée difficile, où on a parlé scientifique, technique, etc., et qui viennent pour détendre l'atmosphère. Comme par exemple, Éric Antoine, magicien et humoriste, dont la conférence s'appelle « Il y a de la magie dans l'optimisme ». Voilà, c'est des artistes extraordinaires qui ont décidé aussi de se challenger pour devenir conférencier, parce que lui, il n'a aucun mal à remplir un zénith avec des gens qui viennent spécialement pour l'écouter, mais il avait envie et besoin de se challenger. Donc voilà, et bien il a construit une conférence, il y a de la magie dans l'optimisme. Alors Julie, je dois vous quitter, merci pour ces conseils. Julie, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous et bien sûr prendre contact avec moi sur LinkedIn. Je vous ai mis mon profil LinkedIn tout à l'heure. Voilà, je le remets. En général, il y a toujours un replay, il y a toujours un replay suite au webinaire que j'adime. Alors pour réussir, posez-vous toujours ces trois questions. Premièrement, quel est le point clé que vous voulez que le public retienne ? C'est quoi le point clé vraiment ? La keynote, comme on dit, la keynote. C'est quoi le point clé que vous voulez que le public retienne ? Deuxièmement, que souhaitez-vous qu'il ressente ? Quelle est l'émotion avec laquelle vous voulez qu'il vous quitte ? Et troisièmement, que voulez-vous qu'il fasse ? Il y a tellement de conférenciers et de conférencières qui terminent leurs conférences entre guillemets en eau de boudin, sans appel à l'action. Et du coup, ils sont étonnés parce qu'il ne se passe rien. Et bien oui, c'est normal. C'est normal qu'il ne se passe rien parce que vous devez mâcher le travail de votre auditoire en leur donnant un appel à l'action clair. Parce que le public va souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Vous ne pouvez illuminer votre auditoire s'il n'y a pas de feu en vous. D'accord ? Donc si vous avez le feu, vous voyez, si vous avez le feu sacré, que vous avez l'ANIAC, que vous avez un projet de conférence, que vous avez envie d'illuminer votre entreprise, votre auditoire, avec des conférences extraordinairement marquantes, et bien que vous avez du temps, de l'énergie, du budget à consacrer, cliquez sur ce bouton en haut, ici en haut, en rouge, pour prendre rendez-vous ou envoyez-moi un message sur LinkedIn pour si jamais ça ne fonctionne pas. Si ça ne marche pas, la prise de rendez-vous, c'est qu'il y a trop de personnes qui ont fait des demandes et donc à ce moment-là, je répondrai individuellement à toutes les personnes qui se connecteront avec moi sur LinkedIn. Donc si vous avez le feu, vous voyez, comme les flammes là, si vous avez envie d'illuminer les gens, que vous avez envie que les gens mémorisent vos propos des mois, voire des années après. Moi, il y a des années, j'ai fait cinq tours du monde en conférence, donc il y a des gens qui se souviennent de ma conférence des années après, se souviennent de l'anecdote que j'ai racontée des années après. Donc si vous voulez construire une keynote, une conférence, un discours, ça ne s'invente pas, ça s'apprend et ça ne s'écrit pas surtout. Donc vous voyez, cette sportive, elle, elle veut atteindre le mont Everest. Donc elle fait beaucoup de sport pour s'entraîner. Elle s'entraîne et elle est exactement comme le conférencier ou la conférencière dont je vous parle. Elle a la niaque, elle s'entraîne, elle a le feu en elle. Le feu que je viens de vous montrer ici, elle est illuminée par cette flamme, cette sportive, et donc elle veut atteindre le sommet de l'Everest qui fait 848 mètres de haut. Et il y a un camp de base à 5270 mètres. Voilà. Donc vous voyez, quelque part, c'est très très important d'avoir des étapes et on apprend par étapes. Voilà, on apprend par étapes. Moi, vous voyez, je suis un peu… Avant, j'étais un peu comme cette personne. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour obtenir le CSP le jour où, en ce 2 août 2008, je me retrouve à New York dans cette salle au premier rang, où j'étais assis à côté d'un speaker qui devait devenir l'un de mes mentors, qui s'appelait Dan Pointer. Malheureusement, il nous a quittés. Il ne fait plus partie de… Il est monté dans le grand tout. Et je me posais toutes ces questions. Je me disais, mais comment je vais faire pour y arriver ? Eh bien, pour y arriver, il y a des étapes. Il faut avoir du temps, de l'énergie à consacrer, du budget. Et donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous vous reconnaissez dans, finalement, cette sportive qui veut conquérir l'Everest, qui veut atteindre un objectif qui est d'être mémorable pour que les gens se souviennent longtemps de ce qu'elle a dit ou de ce qu'il a dit, eh bien, ça s'apprend. Donc, moi, je travaille sur mesure et je serai ravie de prendre rendez-vous avec vous en privé. Donc, pour vous écouter, écouter votre projet, je vais remettre le lien. Voilà. Donc, le lien pour prendre rendez-vous, je vous l'ai remis. S'il ne fonctionne pas ici en haut, vous pouvez prendre rendez-vous ici avec ce lien ou prendre contact avec moi via LinkedIn directement si vous vous reconnaissez. Par contre, je vous préviens, je ne prends pas tout le monde. Je ne prends pas les curieux. Parce que voilà, si vous êtes curieux, je vais bien sûr répondre à votre email. Si vous avez une question et que vous êtes curieux, que vous avez besoin de savoir quelque chose de particulier, de spécifique, vous m'envoyez un email. Si vous êtes étudiant, que vous êtes par exemple en entreprise et que vous avez des questions là-dessus, je réponds à tous vos emails, bien sûr. Par contre, les 30 minutes sont consacrées aux gens qui ont la flamme, qui ont la niaque, qui ont le feu en eux, qui ont vraiment envie de gravir le Mont Everest. Qui ont envie ou qui ont envie de préparer éventuellement une conférence TEDx, qui ont un discours à préparer, qui ont une intervention très importante, une interview par exemple, ou quelque chose de vraiment important, qui va avoir un enjeu majeur pour leur entreprise. Donc globalement, à ce moment-là, prenez rendez-vous avec moi. Si vous avez le temps, l'énergie, je vous rappelle qu'il faut au moins trois heures de travail pour une minute de conférence. Donc il y a un travail sur mesure, puisque dans mes accompagnements, je ne travaille pas avec plusieurs personnes. Je travaille de façon dédiée, comme si j'allais coudre sur vous un costume ou une robe vraiment sur mesure. Vous voyez ? Donc c'est ma façon à moi de travailler. Donc si vous voulez, à ce moment-là, eh bien prenez rendez-vous ou prenez contact avec moi sur LinkedIn. Voilà. Je vous remets mon profil. Et donc il est 17h52. On a débordé de quelques minutes, mais ça, ce n'est pas bien grave. Il ne me reste plus qu'à prendre vos questions si vous en avez encore. Je suis toujours à votre écoute si vous avez des questions. Voilà. Merci Isabelle. Merci. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée aussi à vous tous et à vous toutes. Ça a été une joie pour moi d'animer ce webinaire. Vous ne me voyez pas en live parce que la connexion au pied de Saint-Paul-de-Vence est relativement basse. Et que si je mets l'image, ça enlève de la bande passante, en fait. Donc si vous voulez, on entend ma voix, mais ça suffit. Globalement, le message passe bien. Merci beaucoup. C'était top. Ben oui. Merci beaucoup pour vos compliments qui me vont droit au cœur. Et merci à vous tous et à vous toutes pour le temps que vous avez passé. Et vous allez recevoir prochainement un email avec à nouveau le lien pour prendre rendez-vous. Et je vous rappelle que les personnes vont passer à travers un petit questionnaire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas long et ce n'est pas intrusif. Mais ça permet de savoir si vraiment vous avez le profil et que je vais pouvoir vous aider et vous accompagner vers la conception du plan de votre conférence ou d'un discours. Et apprendre, vous apprendre, avoir confiance en vous, travailler sur le plan énergétique aussi. Puisque je vous rappelle que je suis énergéticienne depuis cinq générations de femmes dans la famille. Et donc voilà, si vous avez ça en vous, que vous avez vraiment cet enjeu. Voilà, je me souviens d'une dirigeante qui a pris rendez-vous avec moi il y a quinze jours et qui avait un enjeu très important. Elle avait une interview très, très importante pour elle, pour son entreprise. Et nous avons préparé l'interview ensemble et ça a été une vraie réussite. Elle a eu un article extraordinaire dans les journaux locaux. Et donc ça a été pour elle vraiment une réussite totale. Donc il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus qu'à, effectivement, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous et a décidé de vous engager dans ce parcours qui est fantastique, génial. Je ne trouve même plus les mots pour vous décrire à quel point c'est un bonheur pour moi d'avoir été conférencière et d'être toujours conférencière aujourd'hui. Parce que je donne toujours des conférences, j'en donne moins qu'à une époque. puisque j'ai vraiment dédié de transmettre maintenant, j'ai à cœur vraiment de transmettre aujourd'hui mon savoir-faire. Et donc ça a été un plaisir pour moi d'animer cette web conférence pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Portez-vous bien et à très, très bientôt, à dans quinze jours pour une nouvelle conférence. Donc voilà, cinq avril plus deux semaines. Voilà. Merci à toutes et à tous. Un grand, grand merci pour votre écoute, pour la qualité de vos questions aussi. C'est toujours intéressant d'avoir une interaction dans le chat. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. À bientôt.